... Trois personnes au lieu de deux à la vente d'une voiture. Des images comme celle-ci, M. le ministre des Transports ne veut plus les voir. Le 10 mars 2023, Ernest N'Galé-Bibéé a pris une décision qui interdit l'assuchage dans les transports routiers. Ce n'est pas la première fois qu'une telle mesure est prise. Deux ans plus tôt, il l'avait déjà prise. Mais les habitudes ont gardé la peau dure. Le dernier communiqué du ministre vient comme pour sonner la fin de la récréation. Cependant, la décision passe mal chez les conducteurs de taxi. On se charge pour au moins essayer de récupérer un peu ce qu'on essaie de perdre partout là. Dans ça, on ne peut pas s'en sortir. C'est là-bas où on mange. Notre gars, on la va sur le souchage. Parce que même jusqu'à là, même maintenant, on n'arrive pas à s'en sortir. On ne verse rien que les recettes. Pour nous, on ne sort même pas. Donc, si on nous enlève encore le souchage, on ne va pas s'en sortir. Si la mesure prise par le ministre vise à lutter contre les accidents de la circulation routière, l'augmentation du prix du carburant et les charges liées à l'exploitation des taxis poussent les taximènes à braver cet interdit. On a mis le litre de carburant à 720 francs le gasoil, 730 francs le super. Ce qui fait que quand tu travailles, la majorité d'argent ne part que dans le carburant. Donc là, maintenant, on ne travaille que pour les patrons. Et si nous, les taximènes, nous ne se chargeons pas, nous, alors on va voir quoi en retour. Est-ce qu'ils voient tous les papiers que nous on paye ? Nous payons tous les papiers et c'est tellement excessif qu'on ne voit même pas ce qu'on fait avec. Les clandos sont dehors, ils sont pleins. On ne fait rien des clandestins qui sont en train de nous troubler dans le travail. Selon le communiqué du ministre des Transports, il ne sera plus possible d'accueillir une cinquième personne dans un véhicule qui ne peut normalement accueillir que quatre passagers. Une situation qui arrange ces derniers. Moi, je pense que les surcharges dans le taxi, c'est ça qui crée non seulement beaucoup de malaises. Certaines femmes sont enceintes, certaines femmes, certaines personnes sont malades et parfois des surcharges avec des odeurs, des scies et ça, ça peut causer des coliques, ça peut causer des malaises et puis ça indispose. Personnellement, je pense qu'il faut prendre ces mesures une fois pour toutes. On en a mal d'être serré dans les taxis. Vous pouvez le constater, il fait extrêmement chaud en ces moments et s'il faille encore surcharger les gens, ça sera horrible. Vivement que ces mesures soient respectées et effectives. Au-delà de l'inconfort, l'on compte également les risques encourus. Je pense que c'est ça qui crée beaucoup de banditisme. Le vol dans les taxis, les tueuris, même parce que tu ne sais pas avec qui tu es. À ce jour, les habits restent partagés quant au problème de surcharge dans les taxis. Beaucoup jugent cette pratique inévitable. De quoi pousser les forces de maintien de l'autre à passer à l'action et à sévir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501